Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui on continue un peu notre petite série concernant l'évolution du travail, enfin en tout cas l'évolution de mon travail, et aujourd'hui on va un peu s'attaquer à de la géographie. Une des contraintes récurrentes et certainement une qui me pèse le plus, c'est de devoir faire environ 3 heures de trajet minimum par jour. Une heure et demie allée, de Massy dans l'Essonne jusqu'à Saint-Ouen au nord de Paris, et inversement. Donc 10 coups de voiture, RERB jusqu'à quart du nord, ligne 4 jusqu'à porte de Clignancourt, et ensuite 20 minutes de marche jusqu'à mon boulot, et pareil au retour. J'avoue c'est quelque chose d'assez épuisant, et même si j'aime beaucoup mon travail, c'est sans doute l'élément qui me fait réfléchir le plus à potentiellement changer de boulot. Je vais pas le faire, en tout cas pas pour l'instant, mais c'est vrai que c'est quelque chose de pesant. C'est quelque chose de pesant, et tout le monde dans les commentaires me dit « Ah mais moi à Besançon, j'ai pas ce genre de problème, à Nantes, moi je suis à 5 minutes de mon boulot, tralali tralala ». Et c'est vrai. C'est vrai qu'en province, les trajets peuvent être moins importants pour aller à votre boulot. Alors la première question, c'est pourquoi je déménage pas à Saint-Ouen ou dans le nord de Paris ? La réponse est relativement simple, elle est en deux étapes. Les voisins qui font la fête au-dessus. La première, c'est que ma fille est au collège. En cinquième, ça m'embêterait de la faire bouger de collège, alors qu'elle s'est fait plein de copines, etc. Le collège c'est un moment important, et j'ai pas envie de lui couper son collège, et de l'obliger à déménager et à se refaire plein de copines dans un nouvel endroit. Le deuxième élément, qui est aussi important, si je suis à Massy c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est là où vivent mes parents. Mes parents qui commencent à être vieux, père à 81 ans, ma mère 76, et même s'ils ont plutôt bien vieilli, ils commencent à avoir des problèmes de santé. Le but est bien sûr d'essayer de passer un maximum de temps avec eux, et surtout qu'ils puissent profiter de leur petite fille un maximum. Dans les trois prochaines années, le déménagement, c'est pas du tout dans mes plans à court ou à moyen terme. Pour en revenir à notre question, pourquoi ne pas aller vivre en province ? Si les critères de collège et de famille n'étaient pas là, je dirais que c'est une option qui est intéressante. C'est une option qui est intéressante, mais qui est difficile en particulier dans mon travail. Je suis directeur technique, ce qui veut dire que je gère tout ce qui est technique dans l'agence de com', dans laquelle je bosse. Et ce genre de métier, autant il est relativement pas trop difficile à trouver en région parisienne, autant il est très difficile à trouver en province. Le deuxième élément qui est important, et on va en discuter un tout petit peu plus tard, c'est la paie. Oui, en région parisienne, la vie est plus chère. Les loyers sont complètement indécents, mais on est très bien payé. En tout cas, on est beaucoup mieux payé qu'en province. Et je suis d'accord avec vous, le calcul entre la paie et les dépenses, si on compare... Si on compare globalement le rapport entre coût et paye, entre un job en région parisienne et un job en province, on est à peu près à égalité. J'ai vécu aussi en province, j'ai vécu trois ans à la campagne, à Néons-sur-Creuse dans l'Inde, 400 habitants, petit village super sympa. Vraiment, j'ai adoré cette expérience, si ce n'est qu'il n'y avait juste pas de travail. Ce n'était pas non plus une bonne idée d'aller vivre complètement à la campagne. Il y a bien sûr des petites villes, ou des villes moyennes, qui ont une certaine... je ne sais pas comment expliquer ça... tranquillité de vie, entre guillemets, et qui ne vous oblige pas à faire trois heures de transport par jour. Dans mon cas, il fallait aller soit à Châtellerault, soit à Poitiers, ce qui veut dire au moins une heure de bagnole. Et c'était des jobs qui n'étaient pas très bien payés. Et en tout cas, bref, c'était dans une période un peu bizarre. C'était dans une période un peu bizarre, donc c'est peut-être pas super comparable. Il n'empêche, évidemment, et ça conclura un peu cette vidéo, je ne suis pas fait pour être parisien ou pour être banlieusaire. J'ai besoin de place, comme vous le voyez dans ma grotte, dans mon salon. J'ai besoin de place, j'ai envie de faire des trucs de barbare, j'ai envie de cramer des trucs, j'ai envie de taper sur des machins, j'ai envie de pouvoir récupérer 120 palettes si j'en ai envie, j'ai envie de plein plein de choses. Et donc, la vie, en tout cas, en proche banlieue parisienne, n'est complètement pas faite pour moi. Et je n'ai aucun doute que dans les années qui viennent, et ça fait partie de ma réflexion, je risque de déménager dans un autre endroit. Pour l'instant, je n'ai aucune idée où exactement, mais il y a deux options. La première option, c'est la très grande banlieue, c'est-à-dire en gros 40-50 km de Paris, qui permettrait d'aller un petit peu dans les champs, et d'avoir un tout petit peu plus de place. L'option 2, c'est l'option un peu plus hardcore, qui est aller beaucoup plus loin de Paris, peut-être accessible en train en une heure ou deux heures, et aller m'éclipser complètement à la campagne. Alors, la campagne, mais à côté d'une ville moyenne, en province. Pour l'instant, ça reste une envie, j'ai aucun plan précis, mais ça arrivera à un moment ou autre. Aujourd'hui, les deux seules choses qui me retiennent, entre guillemets, c'est d'abord, un, la famille, mes parents et ma fille, et deux, le boulot. Et donc, tout ce questionnement, etc., ce sera pour moi aussi une phase de transition. Essayez peut-être de trouver un boulot pas à temps plein, en province, dans les 3 ou 4 ans qui viennent, aller me trouver une nouvelle grotte, une nouvelle maison, etc., etc. Pour l'instant, c'est encore des choses qui sont relativement floues, mais l'envie est claire, l'envie est là, j'ai envie de me barrer de la région Paris. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Conclusion, j'ai envie de me barrer, je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas quand, mais ça viendra un moment ou un autre. Bien sûr, comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu trouves que tous les parisiens et les bandieusards sont complètement fous de passer autant de temps dans les transports en commun ou dans leurs voitures, tu sais comment faire, hein. Tous les moyens pour me contacter sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire, et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, bien sûr, si cette vidéo t'a plu, aller cliquer sur le petit lien U-Tip, et aller regarder une petite pub, ce qui me permettra de gagner un tout petit peu de pony. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale province versus Paris-Bandieux, qui va gagner, ouh, on sait pas trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et en tout cas, vous aura permis de voir un peu quelle était ma réflexion en ce moment, et qu'il y a une réflexion sur le moyen et long terme. Sur, allez, on va dire 5 ans. En attendant la prochaine, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501